Bonjour chers amis, je suis content de vous retrouver en ce soir du 27 septembre. Pour faire ce petit entretien sur un sujet qui vous plaira sûrement et en même temps il vous fera peut-être un peu peur, c'est la question du satanisme. Alors figurez-vous que cela fait presque des jours et des jours que je m'y remets et impossible, j'ai tous les problèmes techniques qui me tombent sur la tête à chaque fois. Alors je vois bien que le démon s'en charge et que je n'arrive pas à mes fins avec cette vidéo, alors j'espère que j'arriverai finalement à la sortir. En tous les cas, voilà, le malin n'est pas content du tout et c'est la preuve qu'il n'aime pas être démasqué. Avant toute chose, avant de commencer à aborder le sujet, je voudrais tout d'abord remercier tous nos soutiens, tous ceux qui nous aident dans notre diffusion de la vérité, tout simplement, et de l'enseignement catholique, malgré les obstacles humains, tout ce qu'on veut, enfin voilà, et démoniaques, que le monde met autour de nous. Donc je tiens à remercier tous ces soutiens, on reçoit beaucoup de petits commentaires vraiment sympathiques, des courriers aussi nous encourageants, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis aussi soutien de la prière, voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient compris que les prêtres catholiques, ceux qui disent la vérité, sont franchement dans le collimateur du système et du démon. Et donc, en tout cas, je tiens à vous remercier spécialement pour vos prières, tous les chapelets qui sont dits, toutes les prières à la Sainte Vierge, pour soutenir les prêtres dans le combat pour la vérité, voilà. Comme on dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, et donc il ne faut pas penser, puisque le Christ a été lui-même maltraité, bien que ses prêtres le seront moins, voilà. Au contraire, le prêtre est toujours dans le collimateur des ennemis de Dieu et de l'Église. Voilà, remerciements aussi pour ceux qui nous ont aidés, financièrement aussi, parce qu'on ne vit pas d'eau et d'air et d'eau fraîche. On vit aussi d'un peu de pain et de vin, et aussi d'essence. Aujourd'hui, il faut faire le plein régulièrement, surtout avec nos nombreux kilomètres. Je vais en Belgique, je vais en Bretagne, je vais en Normandie aussi, voilà. Voilà, et puis il y a la chapelle à restaurer également, donc là ça avance bien, je suis très content. Je vous mettrai des petites photos, vous verrez. Le maçon travaille à merveille, et puis ça va être une chapelle très priante, très agréable, voilà, pour ceux qui passeront. Et puis il y a aussi les carmélites à soutenir, voilà, il faut les chauffer. Et en retour, bien sûr, elle prie pour tous les bienfaiteurs. Donc si vous voulez nous aider, c'est à travers l'association France Fidèle, AFF, dont vous avez, je pense, les coordonnées ci-dessous. Donc voilà, merci encore mille fois pour votre soutien. Et voilà, nous continuons donc notre combat maintenant. Mais ce soir, je voudrais donc vous parler de cette question importante qu'est le satanisme. Alors pourquoi vous parlez de ça ? Parce que c'est un sujet, bien sûr, d'actualité, dans le sens où on voit bien que, le satanisme se répand de plus en plus dans la société civile, et de façon de plus en plus légale. Alors avant d'aborder un petit peu l'état de fait, de faire un état de la situation, je voudrais simplement vous rappeler ce que c'est que le satanisme, en quelques mots. Le satanisme, tout simplement, c'est le culte adressé à Satan. Alors, ce culte a toujours existé, à travers les âges, à travers de différentes formes, à travers des différentes religions. Et pourquoi y a-t-il ce culte ? Et bien tout simplement parce que Satan, en échange du culte qui lui est adressé, va étendre son emprise sur les sociétés et sur les personnes qui se vouent à lui. Et en retour, malheureusement, ça sera son emprise pour l'éternité. Le but de Satan, ce n'est pas tant, si on veut, de posséder le monde. C'est surtout de mettre sous son emprise des âmes dans le temps et dans l'éternité. Le bon Dieu, pareil, étend son royaume, il veut étendre son royaume sur toutes les âmes, à travers tous les âges, pour que les âmes soient sauvées, puissent connaître, aller au ciel et avoir la vie éternelle. Et bien Satan, c'est la même chose. Satan, c'est le singe de Dieu, donc il veut étendre son royaume, royaume de ténèbres, sur le monde, mais surtout individuellement sur les âmes. Et si on veut, le sommet ou la réussite de Satan, c'est quand une âme se voue à lui de façon complète. Alors ça, c'est ce qu'on appelle justement le satanisme. Ça, c'est le péché, évidemment, c'est un péché excessivement grave, qui est rémissible. Il ne faut pas croire qu'un sataniste, quelqu'un qui soit donné complètement à Satan, soit irrémédiablement perdu. Évidemment, il est franchement mal parti. Il est parti pour la damnation éternelle, c'est certain, s'il meurt dans cet état-là. Mais il y a toujours des conversions, on le voit. Dernièrement, on a assisté à certaines conversions de personnes qui s'étaient vouées totalement à Satan, qui se dévouaient pour lui, pour sa cause, et qui se sont converties. Mais le terme de l'œuvre de Satan, c'est d'amener les âmes avec lui dans son éternité d'enfer. L'enfer où il n'y a pas de retour, c'est fini. Les âmes damnées ne peuvent pas revenir. Alors, je vous disais que le satanisme étant actuellement son influence sur le monde, et on peut dire que jusqu'ici, jusqu'à il y a encore une cinquantaine d'années, le satanisme était complètement caché, occulte. Personne ne se vantait ou pouvait affirmer publiquement qu'il appartenait à l'église de Satan. Désormais, c'est différent. On a maintenant des églises de Satan qui ont pignon sur rue. C'est aberrant, mais ça nous semble aberrant. Je peux vous donner par exemple l'exemple du temple satanique aux États-Unis, qui était reconnu, qui a eu un statut d'église officielle en 2019. Alors, ça c'est une petite chose, mais comment se fait-il que le satanisme s'étende de cette façon-là ? Tout simplement parce que le vecteur du satanisme, c'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie classique n'adresse pas un culte directement à Satan. En général, elle s'imprègne un culte de Mitra, il y a le bonnet phrygien, etc. Il y a l'initiation, il y a le secret, l'homme nouveau, etc. Bon, en fait, de façon occulte, c'est quand même un rite qui est tourné vers Lucifer, même s'ils ne le disent pas explicitement. Dans les loges, en fait, dans les loges maçonniques, progressivement, on initie l'initié à s'éloigner de la religion chrétienne, du Christ, et à se rapprocher progressivement, de façon symbolique, évidemment, ils ne vont pas le dire explicitement, mais de Lucifer. C'est très clair. La lumière, il parle de lumière sans cesse, et la lumière, c'est l'ouchis, le ferro, celui qui porte la lumière. Alors, quelles sont, dans la franc-maçonnerie, les branches qui sont les plus satanistes ? Explicitement, eh bien, ce sont les Roses-Croix. Fraternité des Roses-Croix, FRC, qui est vraiment à l'origine de la franc-maçonnerie. Et donc, on peut dire qu'elle est née avec le protestantisme, donc au XVIe siècle. C'est vraiment dans cette influence-là. Et donc, le caractère satanique le plus marqué, c'est vraiment le rite, c'est qu'ils vont inspirer la franc-maçonnerie, et dont le 18e grade, le 10e degré du rite écossais, est celui du Roses-Croix. Voilà, donc la Roses-Croix, c'est vraiment, c'est explicitement satanique. Après, dans une autre branche maçonnique, vous avez le Martinisme. Le Martinisme, c'est... On pourrait dire, c'est une sorte de... La franc-maçonnerie est en général opérative, le Martinisme va être beaucoup plus spéculatif. Et donc, c'est beaucoup plus dangereux. C'est une sorte d'élite intellectuelle, qui sont moins nombreux, qui est une sélection qui est vraiment très soignée. Et donc, voilà. Et donc, le fondateur du Martinisme, c'était Martinez des Pascali, un juif illuminé du 18e siècle, qui est désireux de répandre la gnose à travers un ordre spécial qu'on appelle l'Ordre des Chevaliers Cohen. Cohen, pardon. Voilà. Et ils vont agir en France comme Weisshaupt, qui était un illuminé de Bavière, en Allemagne, de la même façon. Et ils vont vraiment avoir comme souci la destruction de l'Église catholique. Donc, c'est... C'est une branche, donc, de la franc-maçonnerie. Vous avez également, dans les églises satanistes, vous avez le paladisme, qui est, en fait, du luciféranisme, c'est-à-dire, c'est l'adoration de Lucifer, ni plus, ni moins. Le paladisme est un rite qui est très, évidemment, excessivement dangereux, très perverse, et qui a été fondé par quelqu'un que certains connaissent, qui s'appelle Albert Pike, à la fin du 19e, en 1870, et qui initie vraiment les plus... les francs-maçons les plus... Ce sont les plus grands initiés de la franc-maçonnerie. Ce sont ceux qu'on retrouve à l'échelon du mondialisme, c'est les grands initiés du mondialisme. C'est la haute-maçonnerie, en quelque sorte. Alors, d'où vient ce nom paladisme ? Il vient du terme palladium. Et ce palladium, c'est quoi ? C'est le baphomet, l'espèce d'animal homme, qui va être donné au templier, et qui va être transmis de génération en génération dans le secret. Et alors, le paladisme, c'est ce qui fait son... Comment dire ? Sa puissance, et bien justement, c'est qu'il obtient de Satan directement des pouvoirs. Il est vraiment inspiré directement par Satan. Vous étonnerez souvent de la puissance de la maçonnerie. Et bien, elle ne s'explique que pour cette raison. Comment se fait-il qu'une société maçonnique soit aussi puissante, pénètre tous les lieux de pouvoir, les lieux d'argent ? Et bien, parce qu'elle est aidée par le prince de ce monde. Sinon, il ne pourrait pas, évidemment, y arriver. Voilà. Alors, comment est organisé le paladisme ? Et bien, c'était au 19e, alors évidemment, les choses ont un petit peu évolué, mais enfin, il y avait trois directoires, trois directions, en fait, qui représentent le pouvoir de Lucifer. Vous aviez le suprême directoire dogmatique, vous voyez, comme quoi, quand on veut singer la religion catholique, ils accomplissent la même chose, donc au niveau doctrinal, c'est à ce niveau-là. Et donc, il est situé aux Etats-Unis, à Charleston. Vous avez le souverain directoire exécutif, donc qui est opérationnel, et qui, donc, il va transmettre les directives en bas de l'échelle. Et alors, vous allez trouver ça étonnant, mais il est situé, ce pouvoir est situé à Rome. Et vous avez le souverain directoire administratif, qui a pour rôle d'administrer, justement, toute coordonnée, la franc-maçonnerie, au niveau de son action, elle est située à Berlin. Voilà, donc vous avez Berlin, Rome, et les Etats-Unis, Charleston. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant, et puis vous avez après des directoires, donc ça c'est un directoire au niveau mondial, et puis après, vous avez des directoires au niveau régional, au niveau provincial, au niveau local. Voilà, donc en général, le paladisme va recruter ses membres dans la franc-maçonnerie ordinaire, mais cette fois-ci, pas la franc-maçonnerie à des petits degrés, mais à des degrés élevés, au 30e degré, qu'on appelle le grade du chevalier Kadosh, qui est un grade opératif, et qui n'est plus spéculatif comme les grades inférieurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, vous voyez, donc maintenant, vous comprenez un petit peu que la puissance d'action des églises, on peut dire ça, de la contre-église ou de l'église de sa tente. Vous avez aussi, dans le même domaine, ce qu'on appelle la louchisphère strust, qui s'appelle maintenant la louchisphère strust, qui est un petit peu, si on veut, le prolongement du paladisme. Elle a hérité de la pensée d'Elena Blavatsky. La fondatrice, ça a été Alice Bailey, en 1920. Cette louchisphère strust, qui veut introduire le monde dans un nouvel âge, le New Age. Oui, New Age. Le but, ça a été de l'âge louchisphère strust, c'est de répandre la pensée théosophique. Et la chose incroyable, c'est que la louchisphère strust a donc un statut spécial de consultant auprès de l'ONU. Voilà. Alors vous avez après, donc ça ce sont vraiment des sociétés de pensée explicitement au service de la pensée luciférienne. Après vous avez des églises directement de Satan. Donc en synthèse, voyez un petit peu quelles sont ces sociétés, ces organisations sataniques qu'il faut connaître et qui ont après évidemment des ramifications des tentacules. Ce que je vous dis ici, c'est, je dirais, les éléments principaux de ces organisations sataniques. Après, il y en a bien d'autres à l'échelon national dans chaque nation. Donc je vous disais qu'il y a bien une organisation extérieure, une église, une contre-église de Satan. Alors, il y en a-t-il une ou plusieurs ? Il y en a plusieurs si on veut, si on regarde les choses un petit peu extérieures, mais en réalité, on peut parler d'une certaine unité de la contre-église. Pourquoi ? Parce qu'à sa tête, ou dans les profondeurs, je vous en parlais à l'instant, vous avez Lucifer, il tient tout. Il y a quand même une unité. C'est ce que dit le Christ. Si le royaume de Satan est divisé contre lui-même, il périra. Donc il y a une certaine unité même dans le royaume des ténèbres, une certaine unité. Je ne dis pas qu'il y a des divisions, il y a de la haine dans ce royaume, mais il y a une certaine unité. Alors vous savez que les démons ou Lucifer, ce sont des anges en réalité, ce sont bien des anges à l'origine qui étaient des puissances bienveillantes, bonnes et généreuses et qui se sont révoltées. Les anges sont hiérarchisés, il n'y a pas simplement que des anges, des simples anges. Ils sont très inégaux et il y a donc une hiérarchie alors que les pères de l'Église, en particulier Saint-Denis, ont bien explicité et on parle de trois hiérarchies, trois grandes hiérarchies ou trois ordres dans lesquelles se trouvent trois autres sous-ords, trois cœurs. Donc ça fait neuf, on parle de neuf cœurs angéliques, les cœurs angéliques. et Satan, enfin plutôt Lucifer, qui était justement un séraphin. Et les séraphins, c'était ceux qui étaient les plus élevés dans la hiérarchie angélique, les plus hauts. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi je vous dis ça, parce qu'ensuite, quand il y a eu cette révolte des anges, des bons anges contre Dieu, alors les théologiens essaient d'expliquer cette révolte, mais apparemment ce serait une épreuve. Ou apparemment, en même sortant, c'est la révélation qu'il y a, c'est une épreuve qui leur a été faite. Et voilà, un grand nombre des anges s'est révolté. Il faut noter que la hiérarchie angélique s'est donc conservée en enfer. Il garde également cette hiérarchie. Ça, c'est très important pour comprendre justement qui fait quoi actuellement en ce bas monde. C'est-à-dire vous avez vous avez des phénomènes diaboliques dans le monde, eh bien, ça correspond à une partie de la hiérarchie angélique. Vous avez d'autres phénomènes, c'est une autre partie de la hiérarchie angélique. Donc, je vais vous expliquer. Donc, il y a un gouvernement luciférien, un gouvernement diabolique. Il y a bien un gouvernement. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une unité. Je vous donne un petit peu ce que disent un peu les théologiens en la matière. Donc, le premier des trois princes qui commande sous ses ordres se nomme Asmodé. Alors, Asmodé, qui c'est Asmodé ? C'était un chérubin qui est devenu celui qui organise tout ce qui est matière à impureté. Imaginez toute cette cinématographie par exemple pornographique. On peut dire qu'Asmodé, le prince de ce chérubin est derrière tout ce qui concerne les lois sur le divorce, les lois qui vont détruire la vie de famille, qui vont abîmer l'intégrité humaine. Eh bien, ça va être encore Asmodé. vous avez un deuxième prince qui s'appelle Mamon. Alors, Mamon, c'était un trône. Un trône, c'est aussi pareil. Ça fait partie du premier ordre des anges qui, à l'origine, avait pour fonction dans le royaume de Dieu, c'est un soutien de Dieu. Un soutien de Dieu. Et donc, maintenant, il va le présider, ce Mamon, eh bien, à toute l'organisation des péchés liés à l'argent, à la richesse, aux biens temporels, à la possession. Donc, les péchés d'avarice, les péchés d'injustice, les péchés de... Voilà. Et on sait combien de guerres, combien de fléaux, combien de malheurs vont être liés à ce péché. Voilà. Et puis, vous avez un troisième prince qui porte le nom de Belzébub. Alors, je pense que ça vous dit quelque chose parce que le Christ lui-même a été... Comment dire ? On l'a taxé de prince de Belzébub. Alors, il était dans le cœur des dominations. Deuxième ordre, angélique. Et il va maintenant être établi, ou il a établi, malheureusement, pour tout ce qui concerne les crimes d'idolâtrie. Tous les... Si on veut, les fausses religions, la superstition, le... Voilà. Tout... Voilà. Et c'est lui qui préside, préside, pardon, aux ténèbres infernales. Alors, il faut bien noter que ces princes des ténèbres ne sortent pas de l'enfer. Ces trois chefs ne sortent pas de l'enfer. Donc, par exemple, il y a... On dirait, c'est Belzébub qui agit. Non. Ce sont des envoyés de Belzébub qui agit. Ou c'est Lucifer qui agit. Non. Pareil. Voilà. Et au-dessous, si on veut, au-dessous de ces trois... Au-dessus, plutôt, au-dessus de ces trois grands princes des ténèbres, eh bien, vous avez Lucifer qui est le chef de l'enfer et le maître de l'enfer inférieur. Il ne sort pas de l'enfer. Donc, vous avez Belzébub. Voilà. Après, j'ai oublié, vous avez aussi le Léviathan. C'est un autre... démon. Voilà. Alors là, je vous donne simplement quelques chefs. Mais, évidemment, il y en a... Après, il y a beaucoup d'une catégorie de démons également inférieurs qui agissent... En tout cas, ce sont les principaux. Après, vous avez les démons particuliers. Alors, quand je dis particuliers, ce n'est pas forcément qu'ils sont attachés à une personne. Ils peuvent être attachés, par exemple, à une nation. Ils ont pour une mission de corrompre ou de détruire une nation. Par exemple, en France, le démon qui va être chargé de soutenir tout ce qui va être la sorcellerie, toutes les choses démoniaques en France, eh bien, ça va être Belphégor. Belphégor. En Grande-Bretagne, on n'est pas étonné, c'est Mamon. Mamon, le dieu de l'argent. C'est normal, il va faire prospérer, si on veut, la richesse des protestants ou des banques, des banques, des banques, des mauvaises banques anglaises, Rothschild, entre autres. Voilà, et vous avez Belial, par exemple, pour la Turquie. Comme par hasard, Belial, c'est celui qui, le chef de guerre des démons, donc qui va aider les puissances ennemies de la chrétienté. Voilà, et puis vous avez également des démons qui sont attachés à certaines personnalités. Vous avez par exemple Albert Pike, qui est connu, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, il avait à sa disposition un démon domestique qui lui paraissait dès qu'il l'évoquait chez lui, qu'il lui confiait le soin de transporter en quelques ondes les documents de plus extrême importance. Donc, les démons agissent clairement aussi en fonction de leur rapport avec les hommes. Et ça explique après pourquoi il y a toujours eu à travers les âges un culte satanique. Ce culte, il s'est exercé dans différentes rituels, enfin, différentes sectes. Vous y voyez donc à l'origine, par exemple, les Kainites, tous les descendants de Kain qui se sont dévoués à ça. Les Kamites, les descendants de Kam aussi, et voilà. Alors, ce culte satanique, comment se déroule-t-il ? Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez sordide, mais il y a trois... Il singe toujours Dieu, c'est-à-dire, on retrouve toujours dans le culte plusieurs choses, de trois éléments. L'adoration, on adore, une prière, une sorte de prière, une incantation, et puis un sacrifice. Certains sont étonnés en disant, oui, on apprend qu'il y a des sacrifices humains, que par exemple, il y a des enfants qui sont sacrifiés dans les grands milieux de la finance, même les plus grands milieux de la finance. Pourquoi y a-t-il ces choses-là ? Parce que justement, ça fait partie du culte satanique. Et dans la prière, pourquoi prie-t-on ? Pourquoi y a-t-il, on retrouve ces trois éléments qu'on retrouve dans l'Église ? La prière, l'adoration et l'offrande. La prière, elle signifie notre petitesse par rapport à la grandeur de Dieu. Eh bien, c'est pareil. Celui qui invoque satan, il invoque sa petitesse et le recours qu'il a à satan pour obtenir quelque chose. Il lui exprime par exemple ça aussi, sa reconnaissance pour tous les biens entre guillemets qu'il aurait reçus, tous les avantages temporels qu'il aurait pu recevoir. L'adoration, normalement l'adoration, on n'est dû qu'à Dieu seul, on n'adore que Dieu. Eh bien, c'est ce qui va donc se passer dans le culte satanique. Il va y avoir une adoration de Lucifer comme Dieu. Et puis l'offrande, une offrande de quelque chose. Cette offrande, alors, elle se fait, bien sûr, sous, par des prêtres, d'abord, des prêtres délégués à cet effet-là. Alors, par exemple, les prêtres de Bâle, dans l'Ancien Testament, c'était des prêtres qui offraient à l'idole un sacrifice, un sacrifice d'enfants. Et c'est Élie, lui, qui va s'affronter aux prêtres de Bâle. Alors, dans le sacrifice, normalement, on offre des animaux. Dans l'Ancien Testament, par exemple, les Hébreux offraient des animaux, justement, en substitution aux hommes, bien sûr, parce que, normalement, l'homme étant pêcheur, c'est lui qui aurait dû sacrifier quelque chose ou se sacrifier pour apaiser Dieu. Donc là, Dieu demandait, non, qu'on offre des animaux. Et puis, les sacrifices humains, voilà, ça est donc ce qu'on retrouve vraiment dans l'Antiquité païenne et qu'on le retrouve aujourd'hui dans les hautes sphères de la maçonnerie. Et on sacrifiait également, dans l'Antiquité païenne, vous savez, donc, aux dieux Moloch, des enfants. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Dieu leur interdisait ça. « Quiconque israélite ou étranger résidant en Israël livre de ses fils à Moloch devra mourir dans le Lévitique. » Vous trouvez ça. En Crète, par exemple, il y avait le sacrifice aux Minotors. À Athènes, il y avait des prisonniers qui étaient offerts en victime en guise de bouc émissaire. C'est les phéniciens également. Et puis, bien sûr, vous avez les Aztèques. On présente aux touristes des magnifiques pyramides. Qu'est-ce qu'il y avait au-dessus de ces pyramides ? On offrait des sacrifices humains. Et alors, pourquoi les démons aiment-ils ces sacrifices humains ? Eh bien, non pas en tant que le sacrifice, en tant que tel, c'est pas l'odeur des victimes ou la souffrance des victimes que l'honneur divin qui leur est adressé. Les démons sont d'abord pétris d'orgueil et ce qu'ils veulent, c'est l'honneur qui normalement revient à Dieu seul et ils veulent se l'attribuer. Voilà. Alors, vous avez d'autres pratiques qui sont un peu en rapport avec les cultes sataniques. Vous avez par exemple l'anthropophagie. C'est un signe de satanisme qu'on retrouve dans... Voilà. Vous avez aussi donc les mutilations. Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit actuellement, justement, c'est des gens qui se mutilent physiquement avec toutes sortes d'instruments, avec des incisions, des percements, des peintures, des tatouages. Le tatouage est un signe d'une destruction un petit peu de son intégrité corporelle pour quelque chose. C'est un signe d'asservissement, d'esclavage. À qui ? C'est pas à Dieu en tout cas. Voilà. Et puis, vous aviez aussi ce qu'on appelait les fameux sabbats. Le sabbat, c'est en fait un peu la continuité des mystères diaboliques de l'Antiquité. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ces fameux sabbats ? Qu'est-ce qui se passe toujours ? Parce que ces sabbats, ils existent toujours malheureusement. Vous aviez donc d'abord une réunion de fidèles, une sorte d'assemblée. vous avez une cérémonie avec l'appel au démon, une sorte d'incantation qu'on retrouve en Afrique avec des sortes de rythmes. Et puis, des activités festives qui vont s'en suivre. On retrouve ça justement chez les juifs quand ils ont adoré le veau d'or. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, l'assemblée, en général, ce n'était pas la journée, évidemment, c'était la nuit. C'était le mercredi soir et le vendredi soir. C'est les moments et c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez constater qu'à ce moment-là, il se passe des phénomènes un petit peu malsains, bizarres, parce que justement, il y a cette incantation. Par contre, ça s'arrêtait au champ du coq. Ce matin, c'était fini. Et donc, c'est là qu'on parle de fameuses sorcières avec leur balai et effectivement, parce que c'était leur moyen de locomotion. Et dans d'autres cas, c'était des ados d'animaux transportés par les démons dans les airs. Alors, ça peut faire sourire quand on vous raconte ça, mais il ne faut jamais sous-estimer la puissance du diable. Je ne dis pas qu'il faut le craindre, il ne faut pas en avoir peur, mais il ne faut pas la sous-estimer. Le démon a gardé une certaine en vertu des dons de Dieu et gardé une certaine puissance sur la matière. Et donc, ceux qui se mettent au service du démon, c'est ça. Alors, évidemment, aujourd'hui, à cause de l'urbanisation du bruit, du peuplement des campagnes, c'est difficile d'avoir des sabbats, mais ils existent toujours avec des formes discrètes dans des hangars, dans des appartements. c'est toujours les mêmes appartements, c'est toujours la même chose. Alors, la cérémonie, c'est cette invocation au démon, et c'est sous la forme d'un grand bouc noir aux yeux étincelants que le diable se fait adorer au sabbat. Il y a toujours la présence d'un bouc. Les satanistes sont un peu le symbole référent. Donc, dans cette cérémonie, il y a des éléments, l'invocation au démon qui va être accompagnée d'abjurations, le rejet du Christ, malheureusement, de la Sainte Vierge, de Dieu, c'est ça le plus grave, la venue du démon lui-même, et puis une instruction même qui est faite par le démon. Voilà, et puis il y avait toutes ces danses festives qu'on retrouve maintenant dans ces fameux festivals, c'est un peu l'émanation de tout ça, avec des festins, des danses, des orgies. On parlait bacchanal de l'anquitiquité, c'était ça, c'était ce qui suivait le culte à Satan. Des choses, évidemment, assez affreux. Et dans ces événements, on y mangeait de la viande, de chien, de chat, tout ça, mais jamais de sel, jamais de vin, parce que tous ces éléments ont été trop sacralisés par l'Église. Voilà. Alors, et puis, évidemment, il y a les messes noires, ces fameuses messes noires, qui sont une parodie de la messe du Christ, qui avait pour but de rentrer en communion avec le démon. Parce que la messe est une communion avec le Christ, en fait, et bien la messe noire est une communion avec le démon. Et de fait que, de même que la messe catholique va conférer aux chrétiens un pouvoir particulier, des grâces particulières, la messe noire, va conférer à l'adepte également, et bien, une sorte d'influence démoniaque particulière. Alors, le fidèle va croire, ce malheureux fidèle croit qu'il va être rempli de pouvoir, en réalité, ou de force spirituelle, en réalité, il va devenir encore plus esclave du démon, du diable. Et ça ira bien souvent de la possession et le plus souvent, malheureusement, ça ira à la folie. Les gens deviennent fous tellement le démon va les détruire. Voilà, donc ces messes noires, il y a donc une invocation, je vous ai dit, c'est un peu comme les sabbats, une invocation accompagnée d'abjurations, des cérémonies, un peu comme les étapes du sabbat, vous avez une invocation du démon, sous forme d'abjuration, une profanation pour bien manifester la fidélité à Satan, ça peut être de blasphème, ça peut poignarder, par exemple, une hostie consacrée, ça peut être marcher sur une croix, ou des choses vraiment un peu horribles comme ça. Et puis, la venue du démon lui-même et son adoration par les fidèles. Évidemment, tout ça peut paraître absolument incroyable pour ceux qui sont un petit peu, je dirais, pas au courant de ces choses-là ou un peu naïfs, mais ce sont des réalités. Et ce sont ces réalités démoniaques, ces pratiques cultuelles démoniaques qui vont réellement influencer spirituellement les adeptes et les amener à agir de cette façon, d'une façon aussi effrayante qu'on peut le voir aujourd'hui chez certains hommes politiques. on peut être étonné, on se dit mais comment se fait-il qu'il y a des hommes politiques qui amènent vraiment à détruire leur propre peuple, à émer l'argent d'une façon complètement incroyable, c'est qu'ils sont sous l'emprise du prince de ce monde, complètement. Ça, il faut bien le saisir. Je ne vais pas parler de la possession ici, je pourrais en reparler parce que c'est un phénomène complexe. Les mécanismes de possession se font progressivement et en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces gens qui assistent volontairement à ces choses-là, que ce soit les sabbats, les messes noires ou les pratiques sataniques, n'en sortiront jamais indemnes. Il y aura le prix à payer. Peut-être qu'ils auront certains effets matériels, temporels, immédiats, des vengeances qu'ils pourront peut-être assouvir. Mais en tout cas, rapidement, il y aura le retour du bâton qui est terrible. C'est pour ça qu'il faut vraiment ne jamais, jamais s'approcher de ces choses-là. Les connaître, oui, mais ne jamais s'en approcher. Pour terminer, je voudrais vous parler plus particulièrement de la magie. Il y a différentes formes de magie. Vous avez par exemple la nécromancie, vous avez l'hypnose, l'alchimie, et puis particulièrement la partie de la magie la plus développée, c'est donc la sorcellerie. Je voudrais m'arrêter un petit peu sur cette question de la sorcellerie parce qu'on fait régulièrement le... On attaque l'Église, justement, en disant, oui, l'Église a été terrible vis-à-vis des sorciers, des sorcières. Alors, il faut noter d'abord que ce n'était pas seulement l'Église, c'était également le pouvoir civil. Le pouvoir civil a toujours, dans les grandes civilisations, a toujours interdit et condamné la sorcellerie. La sorcellerie, en fait, est composée de rituels. Il y a un sorcier qui agit avec des rituels et ce rituel a été inventé par le démon, directement, qui a pour but de satisfaire deux de ses ambitions. Donc, la première ambition du démon, c'est de se faire adorer comme Dieu. Il veut remplacer Dieu, il singe Dieu, il veut être vraiment remplacer Dieu et tellement il est orgueilleux et d'un côté et il veut nuire à l'homme d'un autre en se servant en particulièrement chez certains hommes de leur esprit de jalousie. Il y a des hommes jaloux qui ambitionnent et qui veulent avoir ce pouvoir sur d'autres. Donc, le démon va se mettre à leur service via ce rituel. Alors, évidemment, les hommes qui utilisent ces rituels de sorcellerie vont en tirer un certain bénéfice temporel, un certain pouvoir, une certaine réussite, évidemment. Évidemment, c'est un leurre puisque ce pouvoir sur les autres ou sur le monde temporel ou sur leur propre corps, par exemple, la lévitation, la divination, etc., n'est que temporaire, mais que la peine qui va s'appliquer sur eux par suite, elle est éternelle. Les effets, malheureusement, sur l'âme sont des effets qui sont gravissimes et qui, malheureusement, vont entraîner l'âme dans la déchéance. Il faut bien comprendre que le diable est un esprit, un pur esprit comme Dieu et donc, le temps lui importe peu. Il agit souvent par lentement, il n'est pas pressé, il a un objectif, un but que les hommes, malheureusement, qui font appel à lui ne voient pas tout de suite. Ce qui est intéressant de se rappeler, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'homme n'a rien à gagner à servir le diable. Et c'est pourquoi, vous voyez, l'Église a toujours été sévère, a interdit, sous peine de faute, de peine grave, la sorcellerie et que la plupart des autorités civiles, normalement, l'interdisent. Pas pour nuire aux gens, au contraire, pour les protéger de l'illusion. Et puis, bien se rappeler qu'évidemment, il y a des gens, le bon Dieu, pardon, protège ceux qui se mettent sous sa protection. Il arrive, effectivement, que certaines personnes soient attaquées par le démon d'une façon particulièrement violente. Soit, c'est parce qu'ils ont peut-être aussi fait certaines choses qu'ils ne devaient pas faire et donc, Dieu permet ces attaques. Soit, ça soit pour leur propre sanctification. Je connais des gens qui sont attaqués de façon particulière, mais en profitent d'une certaine façon pour leur bien spirituel. Mais de façon générale, ce n'est pas le cas. Dieu protège ceux qui se mettent sous sa protection. Moyennant, justement, la vie sacramentelle, la vie de prière, la confession des péchés, le regret des péchés, la dévotion à la Sainte Vierge Marie. Tous ces moyens sont des moyens qui vont vraiment nous protéger du démon. Et puis, l'Église, évidemment, emploie, par exemple, les exorcismes, certains exorcismes, quand les personnes n'arrivent plus par elles-mêmes à lutter contre le démon. Donc, c'est la prière de l'Église en particulier, la prière du prêtre déléguée par l'évêque qui va donc pouvoir chasser le démon. Alors, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie ? En un mot, c'est le fait de jeter des sorts sur une personne, de créer, en quelque sorte, une action sur une personne, mais pas directement, c'est-à-dire par l'intermédiaire du démon. Le démon va être un médium, un moyen. C'est pour ça que la sorcellerie, en soi, déjà, vouloir faire du mal à quelqu'un directement est un mal, mais là, on va utiliser le démon pour agir sur une autre personne. C'est ce que dit donc Don Abort, que vous connaissez peut-être, c'était le grand exorciste du diocèse de Rome qui est mort il n'y a pas très longtemps. Il disait « Le maléfice consiste à nuire à autrui par l'intervention du démon. » Alors, en général, et même tout le temps, quasiment, de toute façon, c'est son, comment dire, cette pratique, ce sont des gens complètement mauvais, des hommes et des femmes complètement mauvais, donc on les appelle sorciers ou sorcières, voilà. En général, c'est pas très, c'est pas une louange qu'on appelle quelqu'un sorcier, c'est que c'est pas un bienfaiteur de l'humanité, des gens de mauvaise vie, des gens envieux, des gens jaloux de l'importance d'autres personnes et qui veulent se venger. C'est quasiment tout le temps ça, des voisins vis-à-vis d'autres voisins, dans l'entreprise, dans le monde politique aussi, c'est pareil, on veut neutraliser un homme politique, on le détruit, on n'arrive pas par la diffamation, alors on va faire par le démon. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que les sorciers sont en général marqués, il y a une marque sur eux. Alors cette marque, elle est un peu particulière, j'ai trouvé ça, donc c'est la particularité d'être insensible, une sorte d'insensibilité, quand on, alors au niveau corporel, quand par exemple on enfonce des aiguilles à certains endroits, il n'y a pas de sang à couler, c'est très étonnant, et c'est seulement à certains endroits du corps. Alors pourquoi ce phénomène ? Eh bien parce que tout simplement ça correspond à ce châtiment de Dieu que le péché, le péché entraîne la mort, donc on pourrait dire que déjà corporellement, il y avait comme si le corps était déjà en partie mort, sur certaines parties. Alors, quels sont les effets de la sorcellerie sur les autres ? Eh bien évidemment c'est toujours négatif, le but c'est ça, il y a une victime, et l'autre, celui qui jette le sort, pense à recevoir lui des effets positifs. Alors il y a aussi même parfois des tromperies, en fait certaines personnes vont faire de la sorcellerie pour soi-disant guérir les autres. Alors c'est ce qu'on voit par exemple, bon, dans un autre domaine, mais par exemple dans le domaine des charismatiques, je pense qu'il y a de la sorcellerie inconsciente là-dedans, on pense guérir certaines personnes, on impose les mains de façon un peu bizarre, et en général il y a une sorte de guérison, il y a une sorte de mieux-être sur le coup, mais c'est pire après. Et c'est très ancien, c'est ce que disait Tertullien, ils font d'abord le mal et prescrivent ensuite des remèdes merveilleusement inventés et contraire au mal. Ils cessent de nuire et on croit qu'ils guérissent. Donc en fait, il y a un mal qui existe et puis ensuite, il y a une sorte d'apparence de guérison et en fait, le mal est encore plus profond. Il y a aussi, vous recevez régulièrement des petites enveloppes dans votre courrier sur des mages qui vous proposent de résoudre des problèmes amoureux, par exemple, et donc les fameux filtres d'amour. Donc soit, ils vont créer une forme d'attraction artificielle, un amour artificiel, une forme de consentement, soit on va essayer de diviser, par exemple, avec une autre personne, deux fiancés, on va essayer de diviser, de casser le mariage ou casser les fiançailles. Voilà. Mais en général, ces effets ne sont pas positifs directement, ils sont immédiatement négatifs pour la plupart du temps. Alors, le premier axe de la sorcellerie, c'est d'agir sur la santé des gens. La santé, par exemple, la fertilité des femmes ou des troupeaux même, tout simplement, des paysans qui ont des problèmes avec leurs animaux. Ils font même périr les animaux. Dans les fermes, on voit ça, on voit parfois des hécatombes qui sont liées à la sorcellerie, les plantations, les maisons, aussi abîmer les maisons, détruire même l'incendie. Voilà, en tout cas, le démon va agir en vertu d'un rituel qu'il a lui-même établi et qui va, en quelque sorte, le rendre dépendant. C'est-à-dire que ce rituel, il est un peu comme le rituel de l'Église, mais vous voyez, toujours cette singerie, c'est-à-dire que le rituel va être efficace en vertu de son existence. Alors, quels sont les modes d'action de la sorcellerie ? Il y aura, comme je vous le disais pour le rite de l'Église, c'est le pendant, si on veut, il y aura une matière et une forme. Donc, la matière, c'est par exemple des objets ou des choses comme ça. Et puis, la forme, ce sera justement la formule qui va être prononcée à l'encontre de la victime. C'est le sort à proprement dit. Et donc, l'objet qui doit ensuite soit être en contact avec la personne, n'importe quoi, ça peut être dans l'oreiller, mais des plumes, des mèches de cheveux, des choses comme ça, pour agir de façon directe sur la personne. Voilà. Alors, contact, les objets peuvent être faits par, ensorcelés, peuvent être directement donnés à la personne. Donc, ça peut être, vous voyez, un pendentif, ça peut être même des statues, des crucifix. Et les crucifix ensorcelés, ça peut vous sembler étonnant, pour que la personne soit toujours au contact de cette chose. Ça peut être un bracelet, ça peut être une... Bon, des choses comme ça. Une bague qu'on vous a offert et qui est ensorcelée. Et il faut que, donc, la victime soit en contact le plus longtemps possible avec cet objet ensorcelé. alors ça peut être de la ficelle, ça peut être des cheveux, ça peut être des plumes ou des choses comme ça qui vont se retrouver dans l'oreiller. Bien souvent, c'est ça. Ça peut être aussi des objets qu'on ingère. Les boissons, les poudres. Alors, il y a aussi quelque chose qui peut sembler étonnant, c'est par le biais des regards. On appelle ça le mauvais œil. c'est assez rare mais il suffit simplement qu'il y ait le sortilège va être jeté par le regard. Saint Thomas en parle de ça. Voilà. Et puis, en général, le mode d'action va être plutôt indirect. Donc, le sorcier va utiliser, par exemple, un objet, une poupée et dans lequel il va insérer des aiguilles insérées dans l'endroit où on veut faire du mal au corps de la personne ou des ficelles de couleurs. On va créer des ligatures qui vont serrer un organe, des jambes, un membre en particulier. Et donc, ils vont créer ce qu'on appelle un chevillement. Ils vont paralyser la personne. Et c'est pour ça qu'en général, dans les exorcismes, on va demander au démon de détruire ces objets aussi. Ou même de le restituer. Donc, parfois, dans certains exorcismes, on voit la personne qui va vomir et va vomir toutes sortes d'objets un peu incroyables qui ont été justement maléficiés. Ça peut être aussi des vêtements de la victime et surtout les cheveux, les cheveux, les ongles, les pièces de vêtements, tout ce qui va toucher en fait, tout ce qui va être très proche de la chair nue. Il faut vraiment qu'il y ait un contact pour eux avec la chair nue. C'est pour ça que les sorciers ont besoin souvent d'un objet qui vienne de la personne. Et plus l'objet va être intime, plus ça va être efficace. Malheureusement, par exemple, le sang, le sang d'une personne, les dents aussi. Voilà. C'est pour ça que vous connaissez l'expression « vous avez une dent contre moi ». C'est un peu, on peut dire que c'est ça. Voilà. Alors, les effets, évidemment, les effets de la sorcellerie sont assez spectaculaires, même sur les sorciers eux-mêmes. On parle souvent des fakirs, par exemple, qui vont, évidemment, s'asseoir sur des aiguilles. Et puis, en général, ce qui attire les gens dans la sorcellerie, c'est, on leur dit, il faut vous protéger. Les fameux talismans. Et les amulettes, talismans. Alors, le mot amulette vient du latin amolirir, c'est-à-dire qu'on éloigne. Et pareil, donc, le talisman, ça vient de l'arabe, telem, ou teraphim. Et il s'agissait, je te demande, de bandelettes ou de choses, d'objets, ciselés, qu'on rattachait plus ou moins à l'astrologie. Et donc, souvent, ces talismans ou ces amulettes ont pour objet de se protéger d'autres démons. Évidemment, c'est idiot parce qu'en fait, on fait appel à des démons pour protéger d'autres démons. On sait très bien que le moyen pour nous protéger du démon, c'est le Christ et c'est tous les sacramentaux, justement, que l'Église a mis à notre disposition, les bénictions, le scapulaire, justement, qui est en contact directement avec nous, l'eau bénite, évidemment, les médailles miraculeuses à Croix de Saint-Benoît qui sont des grands moyens pour nous protéger de la sorcellerie. Voilà, et je vous disais donc que la sorcellerie a toujours été interdite, évidemment. C'est une chose très grave que de pratiquer la sorcellerie ou de faire appel à des sorciers. Il ne faut pas croire que celui qui fait appel à des sorciers fait une petite chose. Au contraire, c'est très grave et c'est un péché qu'il faut confesser en général. et il faut d'autant le confesser d'une part pour la remise du péché, mais aussi parce que ça peut permettre au prêtre de vous aider si par exemple vous avez des problèmes de santé ou des problèmes bizarres dans votre famille, on dirait « Ah, vous avez touché un peu à ça ? » Peut-être que le démon vous tourne autour. Ça peut vous aider. Voilà, donc dans la Sainte Écriture, ça a été donc Moïse très clairement condamné ces choses-là. « On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille qui pratique divination, incantation, magie. Personne qui use de charme, qui interroge les spectres ou devins qui invoquent les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination aux yeux du Seigneur. » Alors, dans Lévitique aussi, « Vous ne tournerez pas vers les spectres et ne chercherez pas les devins, ils vous souilleraient. » Donc la raison de fond, ce n'est pas d'abord pour nous priver d'un avantage temporel, c'est d'abord le mal que fait le démon pour l'âme. L'âme va s'associer vraiment à l'ennemi de Dieu de façon directe et donc va être malheureusement très abîmé. Voilà. Et les apôtres également vont condamner dans les actes des apôtres, « Bon nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie apportaient leurs livres et les brûlaient en présence de tous. » Voilà. C'est ce que vous devez faire si malheureusement vous avez des livres de magie, par exemple le Béjulio, je crois, c'est ça, vous avez des ouvrages comme cela ou des livres de sorcellerie, je dirais, non seulement il ne faut pas les utiliser mais il faut même les supprimer de chez soi pour ne pas être que le démon soit présent en quelque sorte. Voilà. Ça a été interdit par l'Église et puis par les autorités civiles. Les Romains aussi avaient interdit ces pratiques magiques. Constantin, etc. Donc voilà. Voilà. Donc en conclusion, soyons sur nos gardes par rapport à ces choses-là. Le démon cherche qui dévorait. C'est Saint-Pierre qui dit ça, on chante ça le soir. « Circuit coherence comme dévorait. » Il tourne autour de nous cherchant qui dévorait. Mais le diable est un chien en laisse en quelque sorte. Il a un pouvoir d'action qui est limité par Dieu. C'est une créature de Dieu et ne peut agir que par permission de Dieu. Toujours. Ça, c'est important de se rappeler pour ne pas se donner une espèce de surestime par rapport à l'action du diable. Et puis très peureux. À partir du moment où on est avec Jésus-Christ, il est dans la terreur. C'est quelqu'un qui fait le brave quand il sent qu'on a peur mais qui est vraiment terrorisé par la sainteté de Dieu, par les saints, etc. Donc ça, c'est la première chose dont il faut se rappeler. Deuxième chose, c'est qu'il faut ne jamais approcher. C'est un chien en laisse et il faut garder toujours ses distances par rapport à ces choses-là. Dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, on ne s'approche pas et on prend ses distances. On coupe. Si malheureusement, on s'est approché du périmètre d'action de diable, par la sorcellerie, les amulettes, toutes ces choses-là, on rejette tout ça rapidement, on s'en confesse, on règle ce problème avec le bon Dieu et on n'y retouche pas. C'est fini et on n'y retourne pas. Et je vous le disais au début de cette vidéo, si malheureusement, on a été très avancé dans le satanisme, ne désespérons pas. Le bon Dieu est infiniment miséricordieux. Ce n'est pas parce qu'on s'est donné à son ennemi que Dieu nous repoussera pour toujours. Bien au contraire, le bon Dieu, c'est la miséricorde même. Évidemment, il faut regretter. Parfois, il faut réparer. Parfois, ça peut être une réparation tout simplement en acceptant les effets négatifs sur le corps, sur des choses. Mais pas toujours. Parfois, le bon Dieu restitue tout parce qu'il voit que la personne a vraiment été généreuse dans son retour à Dieu. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup de cas comme ça. Des gens qui s'étaient donnés au diable en pensant trouver profit. Et puis rapidement, ils ont vu que c'était malheur sur malheur. Donc, ayons confiance si vraiment nous avons marché dans de mauvais sentiers. Voilà, je vous laisse maintenant et je vous souhaite à tous une belle journée. Et demain, nous fêtons la Saint-Michel. Donc, prions bien le grand archange de nous protéger dans ces temps de ténèbres. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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